Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Les enfants, c'est un grand jour pour notre famille. Je viens de recevoir une convocation chez le notaire. Tu te souviens de mon vieil oncle Amstrad.com ? Il vient de mourir à la dernière glaciation et son testament fait de nous ses seuls héritiers. Attends papa, la notion d'héritage est quand même vachement inégalitaire. Regarde les amphibiens par exemple, ils peuvent même pas... Ah, tu vas pas recommencer avec tes théories à la terre darwiniste. Et il avait une grosse fortune, ton oncle. Votre oncle était un homilidé remarquable. Il est à l'origine d'un grand nombre de découvertes et de brevets exclusifs, encore insuffisamment développés. Je vais donc vous lire son testament. Toute ma vie, j'ai poursuivi un idéal d'évolution face au conservatisme de mes contemporains. Blog, je me souviens que tu voulais travailler dans les nouvelles technologies. Je te lègue donc le brevet de la roue, dont tu sauras certainement faire bon usage. Alors Suzanne, à votre tour d'actionner, la roue de la fortune. Désolé Suzanne, cette monnaie n'existe pas au paléolithique. Vous repartez bredouille. Vous l'acceptez ? Oui, oui, bien sûr. URL mon petit, en fervent militant de l'évolution durable, je te lègue l'invention de l'agriculture. Est-ce que dedans, il y a le quinoa ? Il me semble, oui. Ok, alors je prends. Ton fils va nous obliger à manger des légumes alternatourénistes. Ma chère Spam, ta mission d'enseignante en préhistoire géo nécessite un engagement constant. À toi, je lègue l'invention du monothéisme. Ça sert à quoi ? Pour les membres de l'éducation nationale, cela donne droit à un certain nombre de jours de congés. Bon, je prends. Mais c'est bien à cause de cette histoire de congés. Web, charmante jeune fille, je suis sûr que la découverte de la domestication des animaux te fera plaisir. Je prends ! Fort bien, il ne reste plus qu'à remplir quelques formalités. Il va falloir apposer vos signatures en bas du document. Comment ça, des signatures ? Ben oui, écrire vos noms, quoi. Sans cela, vous ne pouvez prétendre à toucher aucune part de cet héritage. Mais on est en 40 000 avant Jésus-Christ ? On n'a pas encore inventé l'écriture ? Ah, dans ce cas, pas d'héritage. Sous-titrage ST' 501